On te donne une fonction f et l'objectif est de trouver les coordonnées des points où f atteint un extrémum local. f est un polynôme, donc sa dérivée est aussi un polynôme. f est donc définie partout sur R et elle est dérivable partout sur R, ce qui nous facilite un peu les choses. Donc, ce qu'il nous suffit de faire maintenant, c'est de trouver la dérivée de f et d'étudier le signe de la dérivée pour identifier les maximums et les minimums de la fonction. Alors allons-y, f' de x est égal à 12x puissance 3 moins 12x carré moins 24x plus 0, la dérivée de 5 c'est 0. Alors maintenant pour étudier le signe de f' il faut que je factorise autant que je peux. Donc déjà je vais factoriser par 12x, ça me donne 12x facteur de x carré moins x moins 2. Ce que je peux encore factoriser davantage, ici on identifie que moins 2 plus 1 ça fait moins 1 et moins 2 fois 1 ça fait moins 2. Donc j'ai trouvé les facteurs. 12x facteur de x moins 2 fois x plus 1, donc j'ai trouvé les 0 de ma fonction. Lorsque x est égal à 0, x est égal à 2 ou x est égal à moins 1, la dérivée atteint un 0. Donc c'est là où la fonction f va atteindre peut-être un extrémum local. Donc allons-y, dressons un tableau de signe pour la fonction f', ce qui va nous permettre de déduire le sens de variation de la fonction f et donc les extrémums locaux. Alors je sais qu'il va se passer quelque chose de particulier lorsque x est égal à moins 1, lorsque x est égal à 0 et lorsque x est égal à 2. Je sais que la dérivée va atteindre 0 en ces points là. Mais je vais étudier chaque facteur de cette fonction dérivée séparément. Donc d'abord 12x, non d'abord je vais commencer par x plus 1 parce que je sais qu'elle atteint un 0 en moins 1 et je vais aller dans l'ordre. x plus 1, 12x, x moins 2. Et finalement ça va me permettre de déduire le signe de f' de x et donc le sens de variation de f de x. Alors allons-y, ça ce sont mes lignes, je les trace rapidement histoire de compléter la structure de mon tableau de signe. Je trace aussi les colonnes, je sais qu'il se passe quelque chose de particulier sur chacune de ces valeurs. Et ce qui se passe c'est que la fonction f' de x prend la valeur 0 en moins 1, 0 et 2. Alors commençons par la fonction x plus 1. Elle prend la valeur 0 en moins 1, 12x prend la valeur 0 en 0 et x moins 2 la valeur 0 en x est égale à 2. Et donc chacune de ces fonctions, vu qu'elles ont toutes un coefficient directeur de 1, enfin ici 1, ici 12 et ici 1, mais un coefficient directeur positif à chaque fois, elles vont d'abord être négatives puis positives après le 0. Donc ici ces fonctions vont être négatives avant 0, puis devenir positives après 0. Et là on peut déduire le signe de f' de x parce que f' de x c'est x plus 1 fois 12x fois x moins 2. Donc on sait qu'entre moins l'infini et moins 1, on fait un nombre négatif fois un nombre négatif fois un nombre négatif, donc f' prend une valeur négative. Ensuite c'est plus fois moins fois moins, donc ça devient plus. Ensuite plus fois plus fois moins, ça fait moins. Et ensuite plus fois plus fois plus, ça fait plus. Donc voilà le signe que prend la fonction f' de x sur différents intervalles. Et donc ça, ça me donne une information sur le sens de variation de f. D'abord f va être décroissante sur ces intervalles, puis croissante, puis décroissante, puis croissante, jusqu'à l'infini. Donc on peut observer trois extrémums locaux. Un premier extrémum local ici qui est un minimum, en x est égal à moins 1, parce qu'on va d'un intervalle où f est décroissante vers un intervalle où f est croissante, et donc on doit passer par le minimum en ce point là exactement, où f' est égal à 0. Puis on atteint un maximum local pour les mêmes arguments, des arguments similaires, puis un minimum local. Donc on a deux minimums locaux et un maximum local. Et quelles sont les coordonnées ? Donc d'abord, on a un premier minimum local de coordonnées, moins 1, et f de moins 1. f de moins 1 est égal à 3 plus 4, 7, moins 12, ça fait moins 5, plus 5, 0. Donc voilà le premier minimum qu'on va atteindre. Puis on va atteindre un maximum en f de 0, enfin en 0, et ce maximum local correspond à 5, car f de 0 est égal à 5. Puis on atteint encore un minimum en x est égal à 2, où la valeur que prend la fonction est 3 fois, soit, donc là on va le faire à la calculatrice, et je vais nous économiser du temps à tous les deux, f de 2 est égal à moins 27. Je viens de le faire à la calculatrice chez moi. Donc voilà les coordonnées de nos trois extremums locaux, sachant que celui-ci c'est un minimum, celui-ci c'est un maximum, et celui-ci c'est encore une fois un minimum local. Donc voilà, on a réussi à répondre à cette question en utilisant, en dressant le tableau de signes pour étudier le signe de f' de x, qui nous a permis de déduire le sens de variation de f de x sur tous les intervalles qui nous intéressent, et d'identifier ainsi les minimums et les maximums locaux. Sous-titrage ST' 501